Bonjour ! Salut Vincent ! Salut Jérémy, tu vas bien ? Ça va très bien, au top ! Aujourd'hui, avec cette interview qu'on va te faire pour les banques en ligne avec BizBiz, on va présenter un petit peu tout ce que tu as connu avec BizBiz et ce que tu vas faire avec BizBiz. Aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, sur mon ordinateur, 8 novembre 2017, tu me confirmes ? C'est ça ! Il est exactement 10h15, donc on est de bon matin. D'ailleurs, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Actuellement, je suis à Cracovie, en Pologne, et tu es, toi, de ton côté, où exactement ? Moi, je suis en France, dans le sud-ouest, vers Angoulême. Ça parle un peu plus aux gens, donc je suis à 10 minutes d'Angoulême. Super ! Effectivement, moi, à la base, je suis originaire de Bordeaux, donc je connais quand même assez bien Angoulême, mais le sud-ouest, c'est une belle région. Oui, exactement. On va démarrer par la première question. Je vais faire très simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais ? Ce que j'entends par là, c'est donner ton prénom, ton âge, ton métier. Alors, sachant qu'effectivement, on a effectivement 10 ans d'écart, puisque moi, j'ai 32 ans d'ailleurs. Je ne t'ai pas demandé, c'est ce que tu vas dire maintenant ? Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, je vais en parler. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas l'expérience que j'ai à l'heure actuelle. Donc, dis-nous un petit peu, justement, de ton « jeune » grand âge, toute l'expérience que tu as dans quel domaine ? Mais rapidement, dans tout ce qui est, je dirais, en dehors de BizBiz et ce que tu as vécu dans le domaine traditionnel, et même peut-être MLM, ce serait intéressant. On t'écoute. Oui, je vais essayer de ne pas trop l'éparpiller, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc, pour l'âge, Jérémy, 21 ans. Bientôt 22, on va rester sur 21, parce qu'on peut encore faire 12 ans. Alors, moi, ça me va. J'aime bien. Et pour le côté pro, perso, en fait, moi, à la base, toutes mes études, c'est dans le domaine végétal. Donc, ça n'a rien à voir. Même si, pour moi, en fait, il y a toujours eu un lien, ça a toujours été évident. Et après, voilà, il faudrait rentrer dans les détails. Parce que finalement, c'est la vie, en fait. Moi, c'est la vie qui me parle. Donc, que ce soit l'humain ou le végétal, même l'animal, les trois me parlent. Donc, finalement, voilà, je ne me range pas trop dans une case, mais mes études ont été faites dans la partie production végétale. Donc, j'ai vu un peu tout ce qui pouvait se faire là-dedans, que ce soit l'horticulture, l'agriculture, le maraîchage, l'élevage. Enfin, voilà, je suis passé un peu par toutes les cases. La viticulture aussi, voilà, toutes ces choses. Et petit à petit, en fait, après cinq ans d'études en alternance, je n'ai pas précisé, mais c'était en alternance. Donc, avec l'internat, alternance professionnelle. Un peu comme l'apprentissage, en fait. Sauf que je ne faisais que des stages, en fait. Et donc, à partir de là, petit à petit, bon ben, venait le chemin du bac. Et là, dans ma tête, en fait, plus ça se rapprochait, plus je me disais, mais OK, mais moi, je n'avais pas du tout envie d'être salarié. Je ne faisais pas ça, en fait, dans ma tête, dès que j'avais commencé, je ne faisais pas ça dans le but d'avoir un travail après. Pour moi, c'était pour un mode de vie, mais pas pour un travail. C'était parce que ce qui me plaisait, moi, c'était vraiment, je le dis avec mes mots, mais c'était d'accompagner la nature, en fait. Ce n'était pas de produire, de faire un truc intensif ou quoi. C'était juste d'accompagner. Et pour moi, d'abord, après, peut-être pour partager avec d'autres personnes, mais pas dans le sens où pour travailler, pour produire, pour avoir un chiffre d'affaires, ce n'était pas pour ça. Pour moi, ça, c'était possible, mais d'une autre manière. Et donc, petit à petit, j'en suis arrivé au marketing relationnel. Et donc, là, à ce moment-là, je suis en BTS. Et donc, je commence, comme je suis en BTS par correspondance, je commence le MLM, donc le marketing relationnel. Parce que pour moi, c'était du côté, j'ai raccourci un peu, mais du côté sportif aussi, ça me permettait de faire plein de choses. Et donc, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. C'était le côté indépendant, moi, qui me parlait. Donc, je pouvais faire mes cours, le sport, ma vie perso et puis le MLM. Oui. Alors, juste, je vais résumer pour les personnes un petit peu. Finalement, tu es un homme de la terre qui accompagne la terre et la vie auprès que ce soit de la nature et auprès des hommes. Tu es un entrepreneur dans l'âme qui a toujours été, je dirais, sur le terrain, en action avec les cinq ans, justement, d'alternance que tu as faits tous tes stages. Et aujourd'hui, tu n'as jamais fait les choses dans, je dirais, l'objectif d'avoir des biens financiers, mais simplement, je dirais, de faire des choses que tu aimes et d'avoir un mode de vie avec toutes ces choses-là. Et une fois que tu as fini, je dirais, enfin, pas que tu as fini ton bac, mais finalement que tu es arrivé en BTS, tu as découvert le marketing relationnel qui, ce serait intéressant, simplement, je vais te donner cette toute petite définition pour les personnes que certainement tu pourras compléter, c'est quand on propose un produit ou un service par le biais de bouche à oreille, ce qu'on a connu il y a près de 50 ans avec une société qui s'appelle Superwear. Et je n'en dis pas plus. Et aujourd'hui, tu as découvert ça, c'est-à-dire quand tu étais en BTS, et ce qui t'a permis à ce moment-là de pouvoir avoir plusieurs, je dirais, activités en même temps, que ce soit le sport, tu disais d'ailleurs, au niveau du sport, si j'ai bien compris, tu es un ancien sportif quand même, je dirais, qui a fait un certain niveau. Tu pourrais nous en dire plus à ce niveau-là, justement ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait comme sport ? Combien de temps ? Et quel niveau tu as atteint ? Et je dirais, quotidiennement, combien tu pratiquais de sport dans la semaine, à peu près, pour voir un petit peu, justement, comment tu étais psychologiquement par rapport à cette détermination que tu avais avec le sport ? Ah oui, ok. C'est assez simple, en fait, pour que tout le monde comprenne bien. Par rapport au fait qu'avant, j'étais en alternance, c'était hyper limité, en fait. Je ne pouvais jamais m'entraîner, je ne pouvais jamais faire ce que je voulais. Après, j'arrivais le week-end, petite précision aussi, parce qu'on ne sait pas de quel sport on parle, pour mieux comprendre. Donc, c'était dans le cyclisme. Et donc, j'étais autant sur la route que sur le cross. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le cyclocross. Ça se fait l'hiver, c'est en arrière-saison, c'est après la saison de route. Et en fait, tout simplement, je ne pouvais pas… C'est que quand je rentrais le vendredi soir que je pouvais monter sur le vélo, et après, j'enchaînais avec les courses. Et quand j'étais en stage, ça allait parce que je m'arrangeais toujours, même si c'était l'hiver et que je terminais à 5h30, on va dire en moyenne l'hiver, c'était à peu près ça, parce qu'il fait nuit assez tôt. J'enchaînais, je montais sur le vélo avec la lampe et j'y allais. Et en gros, pour te résumer, le BTS m'a permis de faire ce que je voulais à ce niveau-là. Donc, je n'avais pas de limite. Et en gros, en termes de temps, tu me demandais en temps, pour te dire une moyenne, ça faisait 10-12 heures d'entraînement par semaine au minimum, à des fois 15, 15 dans les moyennes plus hautes, et puis plus les courses le week-end. Donc, en général, en période moyenne, c'était une course, et après l'été, c'était 2 voire 3, parce que ça pouvait être samedi-dimanche et plus dans la semaine, ce qu'on appelle les nocturnes, donc ça se fait le soir. Donc, pareil, je pouvais toujours me débrouiller pour y aller. Donc, on va dire, ça faisait plus de 15h. Et avec les courses… Je vais t'arrêter, je vais t'arrêter, parce que ça fait plus de 5 minutes, et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de bis-bis, et je pense que les gens vont partir si jamais on ne commence pas de ce côté-là. Mais je vais juste résumer un petit peu, moi, de mon côté, je dirais, extérieur. Ta personnalité, c'est une personne qui travaille, je dirais, avec son âme, son cœur, qui travaille la terre, qui essaye d'apporter, je dirais, de guider la vie, que ce soit du côté naturel et l'humain qui y vient avec. Tu es un entrepreneur dans l'âme qui a beaucoup, je dirais, mis ce qu'on appelle la main à la patte, et en même temps, tu as une grande détermination par rapport à tout ce que tu as mis en place, par exemple, au niveau du sport, et que justement, c'est quelque chose qui a beaucoup de rigueur. Donc, ce qui te caractérise à, je dirais, ton jeune grand âge de 21 ans, où justement, tu as fait toutes les choses. Et dans le MLM, pour simplement dire une chose, ça fait combien de temps, donc, du coup, que tu connais le MLM à partir d'aujourd'hui ? Combien de temps ? Eh bien, un peu plus de trois ans. Je ne sais pas exactement, mais un peu plus de trois ans, trois, quatre ans. Tu as fait combien de sociétés ? C'était quoi tes rôles ? Tu as été distributeur ? Tu as eu des équipes ? Tu as fait quoi, juste globalement, au niveau des résultats ? Ouais, j'étais distributeur, tout simplement, et puis j'avais commencé à construire un peu une équipe. Combien de personnes dans ton équipe ? Combien de personnes ? Cinq, quatre, cinq, qui sont restées, quoi, qui sont restées au final. Les personnes qui sont restées, c'est une très bonne chose dans le sens où, ça ne sert à rien d'avoir de la quantité, mais il vaut mieux avoir de la qualité. D'où le fait que tu avais un travail de qualité, sinon ces personnes ne seraient pas restées. Donc ça, c'est très important à savoir. Tu as fait combien de sociétés de marketing rationnelle ce jour ? Eh bien, j'en ai fait deux. Ouais. Et dans quel secteur ? Dans quel secteur ? Alors, un dans le bien-être, bien-être, santé. Et puis l'autre, je ne sais pas comment qualifier ce secteur-là. C'est un fonctionnement avec des cartes de fidélité, en fait, pour la consommation quotidienne. Tu peux donner les noms des sociétés, ça ne dérange pas. On n'est pas là, je dirais, pour taper dessus au niveau de la concurrence. On peut très bien. Ah ouais, ouais. Ok. C'est plus simple. Comme ça, les gens iront chercher s'ils veulent. Donc, c'est LR pour la première et Société Allemande. Et la deuxième, Française, donc un peu plus récente. C'est une découverte assez récemment. Enfin, assez tôt après avoir fait LR, je veux dire. Et donc, c'est Equitas. Equitas, ok. Donc, la deuxième question, c'est comment as-tu connu BizBiz et qu'est-ce que tu penses que cela va changer pour toi ? C'est-à-dire, dans cette question, c'est quand on t'a présenté BizBiz pour la première fois, BizBiz et donc la multi-bancarisation. Comment tu as ressenti les choses ? C'est-à-dire, ton premier ressenti. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des craintes ? Est-ce que tu as eu des peurs, justement, quand on t'a présenté cela en te disant, mais je ne connais pas et ça me fait peur pour telle ou telle raison. Peut-être ce dont on te propose et de la manière dont on te propose. Donc, écoute. Ok. Donc, il y aura sûrement besoin, enfin, je te demanderai de repréciser point par point. Donc, déjà, le premier point, c'est comment on t'a proposé et quelle est la crainte que tu as eu quand on t'a proposé, la manière dont on t'a proposé. C'est-à-dire, la première question. Ok. Donc, comment j'ai connu ? Eh bien, j'ai découvert tout simplement par l'homme qui est devant vous là, donc par Vincent. Après, assez bizarrement, je dirais, voilà, je ne connaissais pas. Donc, on a été en contact avec Vincent. Et puis, très rapidement, on a très vite parlé des banques en ligne parce qu'à ce moment-là, j'étais dans le besoin, tout simplement. Chercher quelque chose, disons, de simple et rapide, quoi. Rapide et efficace. Et sans pour autant m'attendre à quelque chose qui rapporte des 100 et des 1000 derrière. C'était juste pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir agir rapidement, je dirais, que ce soit pour… Là, je t'occupe un peu parce que tu vas justement un petit peu vite. C'est un petit peu la deuxième question. Donc là, quand moi, personnellement, je te l'ai proposé, effectivement, pour raconter la toute petite anecdote, c'est qu'en fait, tu as le même prénom qu'un ami d'enfance à moi et que j'ai soit fait contacté ce meilleur ami d'enfance à un moment donné, par rapport justement à ce que je mettais en place et que finalement, disons que l'univers t'a emmené à moi parce que… C'est ça. C'est ça. Et pas entre guillemets erreur, mais comme on dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas, je dirais, de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Eh bien, je suis tombé sur toi et quand on a discuté, c'est après que je me suis rendu compte que ce n'était pas mon ami d'enfance. Quand j'ai bien expliqué, tu m'as dit « mais moi, je sais ce que je veux ». Et donc finalement, ça a marché direct et c'était assez, je dirais, rigolo. Et je me suis dit, il tombe de nulle part et il est super, je dirais, ce jeune. Et c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des personnes comme toi. Et donc, alors moi, ça c'est ma petite anecdote de mon côté. Toi, quand je t'ai rencontré et qu'on a discuté, que je t'ai fait découvrir les banques en ligne, ton premier ressenti sur BizBiz, c'est-à-dire BizBiz, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais, tu avais déjà vu les banques en ligne, tu avais déjà une crédibilité par rapport à ça ou alors pas du tout et finalement, tu l'as fait grâce à moi et à la confiance. C'est ça, en fait, la question importante pour que toutes les personnes se rendent compte elles-mêmes dans quelle situation elles sont. Oui, la réponse va être claire et nette, c'est très simple. Donc, oui, j'en avais déjà entendu parler, mais alors très vaguement, pour la simple et bonne raison, voire presque pas. Enfin, du moins, ça n'avait pas tilté pour moi. Tout simplement parce que ça faisait déjà un certain temps. Ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être 3-4 ans en fait que je n'allume plus la télé. Donc, ni télé ni radio. Donc, forcément, je n'en ai pas entendu parler plus que ça. Et après, le peu que je voyais passer, oui, ça m'est arrivé de voir une pub pour Sorama Banque sur Facebook, par exemple, ou juste leur page, quoi. Et à partir de là, bon, je ne me suis jamais questionné plus que ça. Donc, ma réaction quand tu m'as présenté, toi Vincent, ça a été, ah ouais, ok, ça existe. Je ne savais pas du tout. Après, il n'y a pas eu de peur particulière. Donc, voilà, j'étais content et juste content en fait. J'étais content de découvrir ça et il n'y a pas eu peur. Pour moi, c'était logique puisque venant du marketing relationnel, c'est un peu le même principe finalement, juste de partager un bon plan. Et voilà, donc pour moi, c'était normal. L'idée, c'est que finalement, tu es une personne qui, je dirais, qui entreprend des choses. Donc, les personnes qui se reconnaîtront en toi, ce sont des personnes, des entrepreneurs, aussi les meneurs, les leaders, qui prennent forcément plus de risques en allant chercher l'information. Donc, avec le MLM, c'est ce que tu faisais déjà auparavant. Quand cette information est parvenue à tes oreilles par mon pied, tu avais déjà l'information. Donc, finalement, ça n'a fait que confirmer une information qui n'était pas aboutie puisque tu l'avais entendue, je dirais, vaguement. Et de l'autre côté, finalement, la confiance que tu as mise en moi parce qu'effectivement, je t'ai montré que je faisais les choses d'une manière très professionnelle, tu n'as fait que confirmer un petit peu que, oui, c'était quelque chose, entre guillemets, où justement, tu avais peu de risques parce que tu avais beaucoup, je dirais, je t'avais beaucoup rassuré et guidé par rapport à tout ça et également par toi qui t'étais, comme je le répète, mais réconforté dans le sens où tu connaissais déjà l'information auparavant. Est-ce que je résume bien ? Oui. Oui, oui. Et puis, par rapport à ce que tu disais, c'est surtout que, bon, la formation, je ne la connaissais pas plus que ça, mais après, c'est vraiment le concept, en fait, que je connaissais. Donc, ce qui fait que pour moi, j'étais OK dès le départ, quoi. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse. On reprend, on a eu un tout petit incident technique, mais tout va bien. Donc, la question que je te posais, c'était, quand on t'a présenté Boursorama d'un côté et la multibancarisation, est-ce que tu as de suite vu les avantages de la multibancarisation avec BSB, c'est-à-dire le fait de gagner plus d'argent pour toi, quand justement tu as des personnes en face de toi, de leur proposer de prendre plus d'argent, mais également de prendre plus d'argent quand tu recommandes ? Est-ce que ça, ça t'a tilté ou pas quand justement tu as découvert BSB? Eh bien, oui, ça a tilté. Ce qui m'a tilté surtout, c'est le fait que ce soit vraiment simple parce qu'il y a juste, je dirais, il y a une action. Ce n'est pas comme un MLM classique où il y a plein de choses dans tous les sens. Là, c'est vraiment, on est focus sur une chose, il y a juste à partager l'info. Si tu as un retour, tu as un bonus et puis la personne aussi en face. Et voilà, ça s'arrête là. Et tu le répètes autant de fois que nécessaire, quoi, suivant les objectifs que tu as. Donc, oui, moi, ça a tilté surtout pour ça, pour la simplicité. La simplicité d'avoir une seule information à transmettre. Ça tilt, c'est bien. Ça passe, c'est bien. Ça passe pas. Tant pis, on passe à autre chose. Et les trois quarts du temps, je te rajoute la petite, je dirais, parenthèse, les gens reviennent. Que ce soit après un an, deux ans, deux ans et demi. Mon ami, il a mis deux ans et demi à revenir. Donc, les personnes reviennent parce que de toute façon, c'est stable. Et c'est, je dirais, une activité pérenne dans le sens où, ben là, on travaille avec les banques. Donc, si les banques tombent, tout notre monde tombe de capitalistes. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, voilà, c'est l'une des choses les plus sûres. Et c'est pas, comme je dis, une société dans laquelle on met d'argent. On met pas d'argent de toutes les façons. Ce sont simplement des banques qui ont déjà notre argent. Et en fait, on ne fait que le transférer, je dirais, d'un endroit à un autre. Et au final, prendre de l'argent au passage. Ça va pas pleurer que ça. C'est du résumé. Ça ne va pas que je dis comme ça. Mais c'est réellement comme ça, finalement, qu'on peut résumer la situation. Ok. Troisième question. Qu'est-ce que cela a changé dans ta façon de voir les choses par rapport, justement, aux banques en ligne ? Alors, finalement, bon, là, c'est un petit peu, je dirais, une des questions qu'on vient de développer un petit peu. Mais on va peut-être aiguiller, je dirais, cette question dans le sens où, allez, reprenons la base pour les personnes qui, banque traditionnelle, banque en ligne. Quelle était ta vision pour toi de te dire, finalement, j'ai ma banque traditionnelle, là, il y a une banque en ligne. C'est quoi les avantages, je dirais, et même des inconvénients, parce qu'il faut être réaliste et je dirais vrai. Comment tu as ressenti les choses, toi, quand tu as démarré, en te disant, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien ? Ok. Eh bien, les points noirs, entre guillemets, je n'en ai pas vu particulièrement. Alors, après, je précise que… Ouais, non. Excusez. Pour moi, te couper, parce que le gros point noir, en général, des personnes, je vais en donner un parce qu'il est assez général et que tout le monde le ressent, c'est qu'on dit qu'on n'a pas de conseillers en face de nous. Et ce point noir est contrebalancé par d'autres points que, là, je vais justement te laisser dire. Ouais. Ben, après, je ne sais pas… Pour mettre des mots là-dessus, je ne sais pas trop, mais ça revient encore à la simplicité. Je sais que moi, j'aime bien, surtout quand ça passe par Internet, c'est rapide. C'est rapide, il n'y a pas de prise de tête. Et voilà, c'est surtout ça, en fait. Moi, c'est la rapidité, le fait qu'à côté, je peux me concentrer sur ce qui est important pour moi. Et je n'ai pas besoin de me déplacer ou autre. Et puis, c'est le fait qu'à côté de ça, en plus, c'est pour du bonus. C'est que je sais que quand je m'occupe de Boursorama, c'est dans le but d'avoir des bénéfices, d'avoir un retour, et tout en faisant profiter quelqu'un en face. Donc, voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça sur les points plus ou moins. Je ne suis pas allé chercher plus loin que ça. Mais c'est déjà beaucoup ce que tu viens de dire. Et à l'intérieur de ce que tu viens de te dire, je dirais que je vais extraire un petit peu les arguments que tu viens de donner de manière en témoignage, expérience, qui sont les suivants. Tu as dit, je note, je vais sur Internet, je n'ai pas de prise de tête. Première des choses, tu n'as pas effectivement un conseiller en face de toi avec qui tu peux, je dirais, transmettre une information qui peut mal réceptionner et qu'au final, tu peux avoir une prise de tête émotionnelle avec une personne et donc une perte de temps et d'énergie. Oui, c'est ça. Surtout pour le côté perte de temps. Pert de temps et également émotionnel, ce qu'on ne pense pas parce qu'on se dit finalement, j'ai une personne en face, j'ai dit ce que je ne pense pas. Mais à chaque fois qu'on a une situation néfaste, négative, un conflit, ça nous prend de l'énergie. Ça nous prend, je dirais, des émotions. Et ça aussi, c'est très important. Et la prise de tête, c'est toi-même qui l'a dit, je dirais, ne pas avoir de prise de tête. Donc inconsciemment, ne pas avoir envie d'avoir un conflit humain, émotionnel avec une personne. Toi qui justement accompagne l'humain, tu esquives justement ce type de conflit en sachant où tu vas et en choisissant peut-être aussi la manière dont tu fais aussi tes relations avec les personnes. Donc ça, c'est l'un des arguments, enfin deux arguments. Pas de prise de tête émotionnelle et pas avoir, je dirais, deux personnes en face. Donc de la rapidité, tu as dit aussi, la rapidité d'accéder à l'information et de ne pas demander à un conseiller une information qui va te demander peut-être à son supérieur et que tu vas avoir l'autorisation au bout d'une semaine. Donc là, c'est palier. Là, je transmets un contenu supplémentaire. Quand on contacte, par exemple, un conseiller Boursorama, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on contacte de 8h à 22h, ce qui n'est pas le cas avec un conseiller traditionnel. Et on va avoir une information sous 24-48h pour des questions un petit peu techniques qu'on va attendre une semaine ou 15 jours pour un conseiller traditionnel. Donc effectivement, les prises de tête et les pertes de temps, comme tu l'as dit, sont totalement limitées de ce côté-là et on gagne énormément. Donc au niveau de la rapidité, et tu as dit aussi un gain de temps, mais le gain de temps sans déplacement. Donc c'est aussi très très important parce que les personnes à l'heure actuelle, on va de plus en plus vite, on a moins en moins de temps, on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'informations à lire, je dirais, à emmagasiner, à ingérer, je dirais même. Et on a moins de temps pour s'occuper des choses qui sont des choses entre guillemets banales et qu'on doit de toutes les façons faire, qui est l'administratif avec les finances. Donc effectivement, ça te permet de gagner du temps pour ne pas te déplacer à, je dirais, ton bichet avec ton conseiller, etc. Donc effectivement, de ce côté-là, les banques en ligne vont apporter un plus. Et là où je veux apporter un dernier argument qui est l'argument, je dirais, de l'entrepreneur efficace, rentable, il n'a pas de temps à perdre, avec, je dirais, des choses comme on vient de dire, toutes ces pertes de temps, d'énergie, de temps de se déplacer, et toutes ces choses-là, toi, reviennent à une chose la plus importante pour toi, c'est de te concentrer et de te focaliser sur les choses dont tu as envie de passer ton temps dessus pour réussir et développer. Du coup, les banques en ligne te permettent de libérer toutes ces choses qu'on vient de dire et qui sont un petit peu néfastes, perte de temps, perte d'énergie, perte de temps, perte d'argent parce que tu te déplaces aussi. Donc toutes ces choses-là, ça te permet, toi, de te focaliser sur ce que tu veux en tant qu'entrepreneur et, je dirais, tout focaliser sur ce que toi, tu as décidé et non, entre guillemets, ce qu'on t'a imposé autour de toi avec la société, à aller voir un conseiller, etc. Donc finalement, c'est les points qui, toi, t'ont touché en tant que toi, Jérémy Terrade, qui a dit, ben ouais, moi, ça m'intéresse pour ces raisons-là, ça me touche, les banques en ligne. On est d'accord ? Oui, exactement, c'est ça. Super. Donc maintenant, ce que j'ai envie de te poser dans cette question, c'est, aujourd'hui, la prochaine question, c'est comment penses-tu exploiter BizBiz ? Sauf que, aujourd'hui, on a développé pas mal par rapport à comment tu as connu, comment on t'a présenté, quels sont les avantages qu'on t'a présenté. Mais finalement, à l'heure actuelle, pour te poser une question simple, intermédiaire, qu'est-ce que tu as fait avec BizBiz à l'heure actuelle ? C'est-à-dire, simplement, quelles ont été tes actions, quels ont été tes résultats par rapport à tes premières actions, et qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as fait tes premières actions, et jusqu'à aujourd'hui, cette interview ? En disant, voilà, toutes les choses positives qui te sont arrivées à ce niveau-là. Ok. Eh bien, c'est simple, sincèrement, voilà. En fait, donc, ça fait, je ne sais plus exactement, ça fait quelques mois, on va dire, que je connais, pour resituer un peu. Et ça n'empêche que pendant ces quelques mois, en fait, je ne m'étais pas vraiment lancé, je ne m'étais pas vraiment mis dans l'action. Tu as ouvert quand même le compte Boursorama pour démarrer. Ben, oui, oui, ça c'est sûr. Et en termes d'actions, de parrainage, je veux dire… On n'est pas encore là. Là, tu vas déjà un cran trop vite. Les personnes qui écoutent un petit peu, elles ne sont pas du tout au parrainage pour l'instant. Aujourd'hui, les personnes qui écoutent, elles sont en train de se dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec BizBiz ? Parce qu'elles ne savent même pas que tu as ouvert le compte Boursorama. Donc, à l'heure actuelle, la situation, pour la résumer par rapport à ça, puisque effectivement, c'est moi qui t'ai aidé à ouvert le compte Boursorama, tu es effectivement à un âge où tu n'as pas encore de revenus réguliers à plus de 1000 euros, même si tu as fait des actions de ton côté ponctuelles pour gagner de l'argent. Donc, tu es pour CDI, CDD, etc. Donc, quand tu as ouvert ton compte, tu n'avais pas les 1000 euros. Donc, tu as ouvert le compte. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était 300 que tu as mis ou 10 euros ? 300. C'était 300 euros. Néanmoins, tu n'as pas eu accès à la prime de 80 euros et la carte bancaire à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu as simplement ouvert le compte et aujourd'hui, même si tu n'as pas encore pris les 80 euros, et c'est ça qu'il faut dire, donc c'était en début d'année, si je me souviens bien, je dirais même en février-mars, plutôt mars, mars, jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, ce que tu souhaitais nous dire, c'est finalement que tu n'as pu ouvrir que Boursorama, tu n'as pas eu de bien. Donc, finalement, de résultats concrets financiers pour l'instant, tu ne l'as pas eu. Et c'est ça qui est super intéressant de dire à des personnes, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de gains financiers à l'heure actuelle que tu ne crois pas. Tu dirais que tu vas en avoir, mais dans le sens où tu as tout stoppé. Et qu'est-ce que c'est qui, justement, t'as emmené à te dire aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore finalement, comme tu viens de dire à l'instant, réalisé de parrainages, mais qu'est-ce qui t'a emmené à ce qu'aujourd'hui, tu as envie de faire cette interview et tu te dis, mais moi, je ne lâche pas. Moi, parce que je n'ai pas encore eu de premier retour, contrairement à des personnes qui ont déjà ouvert les comptes, qui ont déjà eu les 80 € de départ et qui ont eu des parrainages après et par la suite. Mais contrairement à toutes ces personnes que tu n'as pas encore eu de gains, pourquoi aujourd'hui, tu es encore ici à faire cette interview ? C'est ça qui est super intéressant peut-être à transmettre aux personnes. Ok. C'est simple. Donc, pour reprendre, c'était plus ou moins volontaire justement. J'avais laissé ça un peu de côté tout simplement parce que j'ai d'autres activités en place, notamment sur le web en ce moment. et c'est lié en fait justement. C'est que là, pour moi, c'est le bon moment. Donc, j'ai envie de faire les actions comme il faut. Et pour ça, c'est Bisbis qui accroche pour moi, qui va m'aider à me lancer. Et d'ailleurs, c'est surtout toi aussi, Vincent. C'est toi qui m'a allumé pour des actions. Et voilà, tout simplement, pour moi maintenant, c'est le bon moment. Et le pourquoi ? Parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, de récupérer des gains. Donc, ce n'est pas forcément récurrent. Ce n'est pas récurrent du tout d'ailleurs. Ça n'empêche qu'on peut récupérer quelque chose un peu quand on veut, entre guillemets. Je veux dire, voilà, si on a un objectif de temps de parrainage, par exemple, sur deux semaines ou sur un mois, peu importe nos objectifs, et le pourquoi derrière, je sais que moi personnellement, ça me permet de pouvoir réinvestir, de pouvoir me servir pour faire des investissements dans ce qui est important pour moi à la base, dans mes objectifs principaux en fait. Donc, voilà le pourquoi. Et comme en ce moment, mes objectifs sont assez pressés, on va dire, parce que je passe pas mal à l'action en ce moment, c'est le bon moment. Donc, c'est maintenant que j'ai passé l'action et puis on va voir pour les résultats. Alors, je vais essayer de te soutenir un petit peu dans cette interview, parce que comme je te connais et que je dirais, il y a des choses que les personnes ont besoin de savoir et que tu n'as pas forcément du tout encore dedans, mais que moi, je capte. Je vais dire un petit peu pour toutes les personnes qui nous voient que, quand j'ai rencontré Jérémy, il a ouvert effectivement Boursorama, il avait envie de faire les choses, mais il y a des choses qui se sont passées entre temps, ou justement, il a un âge où on se cherche et qu'on a besoin aussi de faire ses expériences. Donc, ce qui s'est passé, et tu me diras si tu me confirmes tout ça, c'est qu'entre-temps, finalement, tu as ouvert le compte, mais tu as eu deux choses qui sont arrivées entre temps en même temps. Tu as eu une activité sur Internet qui doit se mettre en place, mais qui ne se fait pas. Je dirais, on n'a pas des retours immédiats de suite par rapport à tout ça. Ça prend du temps à construire, je dirais, cette activité sur Internet. Et à côté de ça, tu as eu une deuxième activité qui, celle-ci, est justement par rapport à tout ce qui est côté naturel. Enfin, tout simplement, on peut le dire. Tu as fait du woofing, ce qui est super intéressant d'ailleurs. Et tu es parti, je dirais, travailler dans une ferme pour commencer à mettre un projet en place, je dirais, dans la vie de tous les jours par rapport à tes aspirations personnelles. Donc, tu as lancé en fait trois choses. Et bise, bise, tu t'es dit, mais c'est de l'argent, effectivement, ponctuel, comme tu viens de le dire, entre guillemets à court terme parce qu'il n'y a rien qui se met en place sur du long terme. Et ce n'était pas ton besoin à ce moment-là. Tu avais besoin, je dirais psychologiquement, de mettre des actions en place pour te dire, mais moi, je vais faire du woofing pour me faire, je dirais, pour te former sur ta propre expérience personnelle dans la vie. De l'autre côté, tu avais envie de mettre quelque chose en place sur du long terme. Et du coup, tu as fait passer deux choses avant qui sont deux choses qui demandent beaucoup de temps, mais qui ne donnent pas des résultats immédiats. Et finalement, après ce retour d'expérience, tu t'es rendu compte que tu avais aussi besoin d'avoir des résultats immédiats pour justement, je dirais, contrebalancer ou plutôt équilibrer tout cet équilibre pour mettre toutes les choses en place, c'est-à-dire d'avoir des premiers gains, des premiers résultats concrets qui allaient te permettre de réaliser tes autres projets à long terme. Mais comme je dis souvent, on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche, il y a le temps de mettre tes projets en place, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc finalement, après tout ça, bis-bis, tu reviens en te disant, bis-bis, je sais que comme tu l'as dit, c'est en fonction de tes actions que tu vas avoir des résultats. Ce n'est pas des actions, je dirais, c'est du ponctuel qui va revenir, qu'on peut en faire, je dirais, quelque chose d'irrégulier à partir de faire une bonne méthode que justement on va parler juste après. mais c'est, si tu fais des actions, tu as, je dirais, des réactions et des résultats. Et là, tu as des gains qui sont quasi immédiats puisque ça va de, on va dire, allez, quand on recommande une personne chez Boursorama, on est de 9 à 10 jours après, l'argent tombe quand l'inscription est faite. Donc, c'est quand même assez rapide avec des gains qui sont quand même assez importants à partir de, je ne sais pas, on va dire, allez, 3-4 personnes. On atteint quand même, aujourd'hui, à l'heure actuelle avec l'offre, 3-400 euros. 3-4 personnes, 3-400 euros, sachant que les personnes gagnent aussi de l'argent, toujours pareil, et ça, c'est que Boursorama. Parce qu'après, il y a également d'autres banques, où là, on en reparlera par la suite. Toi, pour l'instant, tu n'es pas encore ton cas, mais il y a des choses qui se mettent en place encore, aussi des solutions pour toi. Et donc, finalement, aujourd'hui, 5 ans pour comprendre, bis-bis arrive parce que tu as un besoin, comme tu l'as dit, d'avoir des résultats pour pouvoir, peut-être aussi, te prouver quelque chose parce que travailler, c'est bien, mais travailler pour avoir des résultats concrets, c'est encore mieux parce que peut-être que tu vois l'accomplissement et peut-être l'aboutissement de ce travail dans un premier temps. Donc, finalement, bis-bis vient intervenir à ce moment-là, si je ne dis pas d'erreur. Oui, exactement. De toute façon, comme tu disais au début, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et c'est arrivé quand ça devait. Après, c'est sûr que c'était un choix personnel de le laisser de côté, comme je dis. Par contre, pour te reprendre par rapport au fait, je ne sais plus comment tu l'as dit exactement. Et en fait, ma vision a été déjà claire depuis très longtemps, on va dire. Sauf que tout ça, c'est pareil. Ça s'est mis en place petit à petit. C'est arrivé sur le chemin. Il a fallu que je teste plein de trucs avant de trouver ça, avant de savoir ce que je voulais faire aussi avec Internet. Pareil pour bis-bis. Bon ben, c'est arrivé. Moi, je savais tout de suite le pourquoi, ce que je voulais en faire. Après, le comment, tout ça, je ne savais pas du tout. Je n'ai pas vraiment cherché à comprendre. Je me suis dit, bon ben, je sais que j'ai ça entre les mains. Et après, je laisse faire. Et le moment venu, j'ai pris pas mal de recul, justement. Comme tu disais, surtout ces expériences de woofing, etc. Ça m'a permis de prendre du recul. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de vraiment passer à l'action avec cette opportunité, on va dire. Et ça m'empêche que je voulais m'en servir. Donc, une petite prise de recul. Et là, maintenant, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Parce que pour moi, c'est évident. Et c'est plus que pour des raisons financières ou autres. C'est vraiment pour la vision que j'ai depuis longtemps, le mode de vie, finalement, dans lequel je veux être depuis toujours, je dirais. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est juste les passerelles pour y arriver. Mais après, ce que je voulais, ça a toujours été clair. Donc, voilà. Alors, pour résumer, quand tu dis, je ne sais plus quoi dire de plus, mais finalement, tout vient t'apprendre à ce que tu attends. Et tu viens justement, la mentalité d'un entrepreneur qui capte les informations autour et qui va les utiliser au moment opportun. Et c'est ce que tu attends. Ouais, au moment. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Et finalement, tout vient t'apprendre qu'il s'est atteint, comme je viens de le dire. Et la deuxième chose, c'est que tu as laissé du recul pour savoir réellement où tu mettais les pieds. Et tu as vu que ça correspondait à ton éthique qui est effectivement le partage et l'entraide. Ce qui fait que tu reviens avec, je dirais, beaucoup plus serein et sain d'esprit en te disant, j'ai mon expérience et je sais que c'est là où je veux aller et je sais que c'est ça. Je dirais ce que je cherche. Maintenant, juste une chose. Donc, si justement, tu continues et comment tu sais que c'est vraiment ce que tu veux, que ce soit du partage, de l'entraide et que ça peut emmener, je dirais, tes résultats à très court terme, comment tu sais cette information ? Je dirais, est-ce que justement, peut-être que le groupe Partager BisBis t'a aidé à voir un petit peu toute cette évolution depuis tout ce temps avec toutes ces personnes qui font d'ailleurs des témoignages comme toi aujourd'hui tu es en train de le faire et qui t'ont justement aidé à consolider cette image que tu as de ce que BisBis peut t'apporter et comment les personnes ont évolué ? Est-ce que tu as vu toutes ces choses ? C'est ça qui t'a touché en fait pour rester en contact avec moi, avec BisBis et toutes ces personnes ? Oui et non. Parce que oui, c'est sûr que le fait de voir des témoignages, ça booste un peu. Dans le sens où oui, ça m'a boosté à justement passer plus vite à l'action pour faire la même chose, pour avoir les mêmes résultats. Sinon après, ce n'est pas vraiment ça. On en revient toujours au pourquoi. En fait, moi, ça a toujours été le pourquoi. Parce que je sais comment je vais pouvoir me servir des résultats que je vais avoir avec ça. Donc, c'est ça en fait qui m'a guidé plus que de voir les réactions des autres. Je ne me suis même pas trop penché dessus d'ailleurs au départ. Et que maintenant, c'est assez récent. Ça fait quelques semaines, on va dire, les deux dernières semaines que vraiment, je me penche sur la chose, sur le groupe BisBis vraiment plus dans le cœur du sujet. À voir un peu comment les gens font les actions. Je regarde un peu ce qui se passe pour ce qu'ont des résultats, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Et parce que maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Donc, je me penche dessus. Mais avant, je ne me suis pas trop penché dessus parce que ça aurait été plus me questionner pour rien. parce que je savais que de toute façon, je n'agissais pas à ce moment-là. Donc, c'est plus un pourquoi personnel plutôt que les autres, plutôt que quelque chose d'extérieur. Je ressens ce pourquoi personnel qui vient de ce que je ressens par rapport à toi, d'une grande force que tu as d'entrepreneur et de leader. et que tu fais, je dirais, tes actions non en fonction, je dirais, des personnes qui sont autour de toi, mais en fonction de tes aspirations personnelles qui sont à l'intérieur de toi. Mais je veux quand même revenir sur une chose extrêmement importante. Je pense aussi que toi, en tant qu'être humain, même si tu as tes aspirations personnelles, tu as besoin d'une chose. C'est d'être aussi réconforté, à savoir que les personnes autour de toi sont dans les mêmes aspirations que toi. Et ces interviews, même si tu n'en as pas vu beaucoup, même si effectivement tu ne t'es pas penché beaucoup dessus parce que c'était peut-être pas le moment, mais le fait quand même que ça évolue inconsciemment à côté de toi dans la bonne direction, et même si tu n'avais pas beaucoup d'informations, ces informations étaient positives et de qualité. Donc, dans tous les cas, ça t'a pris des contacts. Et aujourd'hui, maintenant que tu reviens un petit peu sur le sujet, que tu vois un petit peu tout ça, tu te dis, oui, j'ai bien fait, et ça n'a fait que conforter. Donc finalement, ce que je ressens, c'est que tu as deux choses. Tu as tes aspirations personnelles qui viennent de toi et qui, de toutes les façons, tu l'avais décidé, coûte que coûte et que, de toutes les façons, ces choses-là inconsciemment ont toujours réconforté pour justement voir que c'était toujours dans la voie que tu avais choisi toi de ton côté. Je reste tout ou pas ? C'est bon ? C'est ce que je viens de dire ? C'est ça. C'est exactement ça. Alors, maintenant, l'idée, c'est comment penses-tu que tu vas exploiter BizBiz ? Alors là, je pense qu'on va peut-être commencer à intervenir en parlant de... Je vais introduire avec toi, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'objet de cette interview, d'introduire avec toutes les personnes qu'on va mettre un prototype d'une formation de recommandation avec BizBiz. Et aujourd'hui, ce prototype de recommandation avec BizBiz qui va être mis en place avec deux choses qui sont très importantes, ce qu'on appelle un tableau de bord, c'est-à-dire des actions à mettre en place, d'idées en fonction d'un timing, c'est-à-dire en fonction des jours qui avancent, quelles actions il faut faire pour que les choses se mettent en place. Et d'un deuxième, je dirais, élément, où là, tu vas intervenir personnellement, qui sont ce qu'on appelle les appels sans excuses, qui vont permettre à un échantillon de personnes qui vont souhaiter exposer leurs résultats, que simplement, tu vas les contacter pour leur demander si elles ont fait des actions d'une part et si elles ne les ont pas faites, qu'est-ce qui les a bloquées, que ce soit au niveau, je dirais, personnel, dans le sens psychologique, si ce n'est pas toujours évident parce que les trois quarts du temps, 90% du fait que, je dirais, on ne fasse pas les actions, ce n'est pas qu'on n'a pas compris comment faire les actions de niveau professionnel, mais plutôt au niveau psychologique personnel parce qu'on n'avait pas la motivation personnelle. Et si jamais, effectivement, ils n'ont pas compris comment faire les actions, que tu puisses les rediriger vers un tutoriel, quelque chose qui va les aider, je dirais, à réaliser cette action. Et donc aujourd'hui, on va mettre en place cette formation de recommandation pour business où tu vas venir être un acteur majeur par rapport à cette action qui va être mise en place avec un groupe de personnes, un échantillon de personnes. On pourrait dire aujourd'hui entre 5 et 10 personnes qu'on va prendre maximum. Ça va être un test. Et aujourd'hui, tu vas venir intervenir. Donc aujourd'hui, j'ai dit objectivement la situation. Comment penses-tu exploiter BizBiz ? Moi, maintenant, la question par rapport à toi, est-ce que j'aimerais que tu viennes apporter à toutes les personnes, c'est pourquoi ? Pourquoi tu as envie de mettre, je dirais, cette méthode en place justement de formation de recommandation BizBiz ? Peut-être parce que ça va être, je dirais, un guide pour toi personnel et peut-être parce que tu as envie de guider les personnes par rapport à tout ça. On t'écoute. Ouais, c'est super simple. Encore une fois, voilà, c'est... En fait, pour moi, c'est délicat d'expliquer les choses qui, pour moi, sont naturelles. C'est juste que c'est du ressenti, en fait. Je le ressens. Pour moi, ça dit bonne direction. Donc, j'y vais, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Mais après, le pourquoi personnel, on revient toujours à la même chose, c'est le fait de pouvoir amener ma petite touche, amener du conseil en quelque sorte, conseiller la personne, de l'accompagner. Voilà, c'est l'accompagnement surtout, c'est ça. C'est surtout le fait d'accompagner les gens. Alors après, peu importe le sujet, je dirais, bon, là, les banques en ligne, forcément, ça me parle puisque moi-même, je suis en train de mettre des choses en place. Et le fait de mettre des choses en place, de voir un peu ce que ça donne pour soi et de pouvoir partager aux personnes aussi, pouvoir les booster tout en faisant ses propres actions. En fait, c'est tout simplement ça. Pourquoi ? C'est de pouvoir booster un peu les personnes et me booster en même temps. En fait, je trouve que c'est à double sens, dans le sens où il y a une citation, enfin, je ne sais plus, il y a une phrase comme ça, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et en gros, c'est quand on partage soi-même l'info, c'est là qu'on apprend mieux, en fait. Donc, pour moi, c'est aussi dans ce sens-là, c'est le fait d'apprendre un maximum, d'avoir un maximum d'infos, de ressources moi-même pour passer mieux à l'action, de mieux en mieux, tout en aidant les gens à faire pareil. C'est tout simplement ça. Ce que tu viens de dire, j'y pense parce que justement, il y a une formation dont on travaille également sur encore d'autres projets parce qu'il y a pas mal de choses en place, qui dit une chose très importante, c'est que si on veut acquérir une compétence, ça c'était à l'époque, je peux le dire, un passager qui était dans ma voiture, Alba Blacker qui m'avait raconté ça, c'était un docteur qui s'occupait de l'équipe de rugby, c'était de Clermont-Ferrand et qu'ils avaient été champions de France, c'était l'année d'avant, je ne suis pas très très calé de ce côté-là, désolé, mais il m'avait aussi choqué de donner dans le domaine médical, parce que c'est extrêmement important d'acquérir des compétences, mais être très efficace et je dirais même efficient. Et pour ça, il m'a donné une formule que j'ai beaucoup aimé et que j'ai retrouvé, c'est que si on veut acquérir une compétence, il faut d'abord l'apprendre, après il faut la pratiquer soi-même et après il faut l'enseigner. Et l'enseigner, pour dire ce que tu voulais dire, je pense au début, c'est-à-dire d'expliquer des choses qui semblent naturelles pour nous, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça c'était mon prof de maths quand j'étais à mon bac S et qui me disait ça, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ce n'est pas parce que c'est naturel pour toi que c'est naturel pour tout le monde, parce qu'on est tous différents et c'est très important de savoir dire des mots simples sur des explications complexes à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'idée, c'est que finalement si je repars un petit peu dans pourquoi toi tu as envie, je dirais d'être un acteur majeur par rapport à cette mise en place de cette formation de recommandations pour BizBiz, c'est parce que déjà tu aimes accompagner. C'est ça, c'est vraiment la base. Tu aimes accompagner, ça c'est vraiment le plus important, ce qui ressort. La deuxième chose c'est que ça va te booster toi-même comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que pour acquérir cette compétence de comment faire des recommandations, et bien tu as envie d'aider des personnes à en faire donc forcément toi ça va te booster à montrer l'exemple et à le mettre en pratique et aussi à expliquer aux personnes comment faire. Donc forcément tu vas devoir être je dirais un maître en la matière. Et je pense que la dernière petite chose qui est peut-être aussi ce que tu ne dis pas, et parce que là tu viens de parler pour moi théorie un petit peu pratique, mais tu oublies la grosse 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 pratique que tu n'as pas envie de mettre devant, mais qui finalement on ne vit pas d'amour et de fraîche, c'est que tu veux des résultats à je dirais le plus rapidement possible dans des bonnes conditions. Et ça, ça ne vient pas en claquant des doigts, ça vient en travaillant, ça vient je dirais en mettant en place des actions, et qu'en mettant en place ces actions avec les personnes, il est bien évident que tu vas avoir aussi beaucoup plus de résultats et augmenter tes résultats à ce niveau-là à très court terme. Donc finalement si tu t'engages aussi à mettre des choses en place de ce côté-là, c'est aussi parce que tu as besoin d'argent à court terme pour mettre tes projets à moyen et long terme en place. Oui, c'était dit dans ce sens-là, mais comme tu disais, pour moi c'était évident, donc du coup, oui, c'est vrai. Non mais c'est ça. Allez, on va terminer sur les deux dernières phrases, parce que je pense que ça fait un certain temps, mais si les gens sont encore en train d'écouter cette interview, c'est quasiment le besoin et l'envie. Donc félicitations déjà à eux parce qu'ils vont chercher l'information. Et on va terminer avec deux dernières questions. Donc maintenant, grâce à tous ces outils qu'on met en place, toute cette formation qu'on met en place, toute cette pratique, cette expérience que tu acquiers, comment tu vas te sentir par rapport à toi personnellement, la façon dont tu travailles. Et là, je pars sur un autre sujet un petit peu différent, par rapport à ton environnement personnel, d'apprendre à travailler sur internet, à mettre des choses en place à un niveau professionnel. comment tu te ressens ? Je dirais quelle va être ton avancée un petit peu spirituelle, dans le sens psychologiquement, dans quel état tu vas te sentir de te dire « ben voilà, maintenant je passe à une étape au-dessus, et je fais un petit peu de ce que j'ai vraiment eu envie depuis longtemps, je le mets en pratique ». Comment tu ressens, je dirais, ton évolution personnelle par rapport à ton environnement relationnel ? Oui, je ne sais pas si je vais bien répondre. C'est du soulagement surtout parce que là, on peut en dire vraiment au résultat. C'est vrai que depuis le début, je ne parle que de résultat, je précise, mais sans le dire vraiment, mais pour moi, dans l'énergie, je parle de résultat. Parce que quand je parle de pourquoi tout ça, c'est forcément quand je dis pourquoi, c'est un résultat pour moi qui est derrière. Et donc, on en revient à un soulagement parce que le fait de voir que justement, ce que tu mets en place, c'est en train de t'apporter quelque chose, et que ce quelque chose, il va pouvoir te permettre d'aller chercher ce que tu veux, etc. C'est l'effet boule de neige, je crois. À partir de là, c'est du soulagement pour moi. Moi, ce n'est rien d'autre. C'est juste du soulagement de se dire que c'est un petit pas de plus vers ce qu'on désire, vers ce qu'on appelle pour nous notre réussite. Donc, pour moi, c'est du soulagement. C'est juste de te dire, waouh, ça marche. L'action que je fais, elle me renvoie quelque chose. Je vais pouvoir le renvoyer d'une autre manière. Et voilà. Et aller jusqu'au bout comme ça. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur un point et j'insiste. Ta réaction, ton sentiment par rapport à ton évolution de la manière dont tu travailles, par rapport à ton entourage personnel. Entourage ? Oui. Oui, donc ? Eh bien, dis-nous un peu plus la façon dont tu commences à travailler par le biais d'Internet, de mettre des choses en place pour plus professionnels. Qu'est-ce qu'il fait autour de toi ? Comment les personnes réagissent autour de toi ? Et comment toi, tu te sens par rapport à cette évolution de travailler de plus en plus professionnellement sur Internet ? C'est ça qui est intéressant que les gens, ils ont envie de savoir. Si tu ne partages pas aussi les informations qui sont les plus importantes, je dirais même, eh bien, les personnes n'apprendront pas à savoir qui tu es. Et c'est très important parce que toutes les personnes, et pourquoi moi, j'ose aussi parler de toutes ces choses-là, parce que toutes les personnes sont également dans la même situation que toi et que moi, et ils ont besoin d'entendre un petit peu comment tu arrives à évoluer et ce que ça t'a apporté par rapport à ce regard, je dirais, autour de toi, de toutes les personnes qui t'entourent. Oui, donc, du coup, pour répondre à ta question, Marcin, donc, pour faire un petit passage dans le avant, pour que les personnes comprennent dans le passé, finalement, eh bien, pour moi, ça a été assez long, comme beaucoup, je pense, parce que la plupart, surtout sur Internet, c'est toujours le sujet qui revient. Ouais, c'est Internet. Qu'est-ce que tu comptes faire sur Internet ? Ce n'est pas du travail, tu ne peux pas avoir d'argent avec ça, etc. C'est toujours le côté finance, souvent, qui fait peur aux gens et qui revient sur le tapis. Et finalement, pour moi, c'était super délicat relationnellement, surtout avec les proches, on va dire. Et j'en reviens, pour tout dire, pour que ce soit bien clair, j'en reviens à cette période de remise en question, ce woofing, justement. Là, pareil, pour moi, c'était un ressenti, c'était le moment d'y aller, d'y aller, de sauter dans le vide, de prendre du recul. Et finalement, je suis de retour, donc je suis revenu chez mes parents, voilà, pour tout dire depuis quelques jours, mais c'est assez récent. Et justement, pour pouvoir bosser à fond sur mes projets et cette fois-ci repartir le plus vite possible, mais plus dans le but de revenir cette fois. Et donc, le fait d'avoir pris ce recul, en fait, pour les personnes qui ont peut-être des peurs par rapport à ça, qui n'osent pas se lancer dans leur environnement actuel, comme c'était mon cas avant. Sauf que moi, dans mon cas, je m'étais lancé. Mais par contre, je faisais les choses vraiment... Disons que j'en étais bloqué moi-même parce que je n'osais pas être la personne que je suis réellement, par peur de montrer ce que je faisais ou autre. Et en fait, le fait d'avoir pris ce recul, de maintenant être revenu libéré, on va dire, c'est vraiment ça, d'être revenu libéré. À partir du moment où je suis libéré moi-même, je me rends compte qu'autour de moi, en fait, les gens ont de moins en moins de soucis. Alors, je ne dis pas que tout est réglé, mais les gens ont de moins en moins de soucis. Et comme je suis OK avec moi, je suis OK pour... Par exemple, voilà, je vais vous dire juste un petit exemple comme ça. Mais là, j'ai un micro qui est accroché sur le PC portable et c'est un truc tout con. Mais avant, par exemple, à chaque fois que je faisais une vidéo, que je faisais des contenus ou autre, eh bien, je planquais en fait la caméra, le micro, je planquais tout ça. Et maintenant, même si je n'en dis pas forcément plus à mon entourage, ils comprennent parce que je ne cherche plus à cacher ou autre. Et donc, le message à passer, c'est juste, ben, soyez vous-même, osez faire ce que vous avez dans le cœur, osez exprimer tout ça. Et à partir de là, ben, je veux dire, les gens osent faire la même chose autour de vous, quoi. Donc, voilà, si c'est assez clair. Super. Donc, finalement, tu as dépassé, je dirais, cette crainte des personnes qui te jugeaient par rapport à ce que tu faisais. Et aujourd'hui, tu as osé faire des choses. Et parce que tu as osé faire des choses, les gens t'acceptent plus parce que tu t'acceptes plus. Dernière question, quel impact tu vas avoir sur ton environnement en travaillant de cette manière ? Plutôt, quel impact tu souhaites avoir sur ton environnement en travaillant de cette manière ? Qu'est-ce que ça va dégager, je dirais, comme conséquence ? Comment tu penses que les personnes vont réagir ? Est-ce que justement, elles vont apprendre à te respecter parce que tu vas jusqu'au bout de ce que tu as mis en place ? Tu as choisi tes propres actions et finalement, tu les mets en place, il y a des résultats. Il va avoir des résultats parce que tu ne les as pas encore de suite, je dirais, au niveau financier. Et malheureusement, dans ce monde, s'il n'y a pas de financier, l'autre côté, on pense qu'il n'y a rien d'autre. Mais au niveau financier, donc, les résultats et surtout au niveau personnel, tout ce que tu as. Est-ce que, voilà, quels sont tes objectifs avec tout ce que tu mets en place aujourd'hui ? Quels sont tes objectifs pour te réaliser par rapport à ton environnement autour de toi ? C'est estimé. Par rapport à l'environnement ? Tu peux préciser un peu plus, s'il te plaît ? Donc, par rapport aux résultats que je vais avoir, comment je vais pouvoir aider mon entourage par exemple, des choses comme ça ? Comment les personnes vont t'estimer après que tu as mis en place tout ce que tu as souhaité de faire ? Comment tu penses que ces personnes vont t'estimer ? Ah ok, pour l'estime. Ce que je pense, je ne sais pas, parce que déjà, je ne cherche pas à savoir ce qu'ils vont penser de moi. Ce que tu aimerais ? Ce que j'aimerais ? C'est pareil, en fait, mais vraiment, honnêtement, je ne peux pas dire autre chose que… En fait, je m'en fous de ce que l'entourage pense ou autre. C'est… On en revient toujours… Non, mais c'est ça. On en revient toujours à… Voilà, je le fais. Moi, je sais pourquoi je le fais et je sais que dans tous les cas, à la fin, les gens, ceux qui sont vraiment en accord, je dirais, avec la personne que je suis, ils seront OK avec les résultats que j'ai. Vu que si on fait les choses avant tout pour la personne, donc déjà pour soi-même, je pense qu'on en revient au fait que si on est OK avec soi-même, les gens seront OK que ce soit avec nos résultats, avec nous-mêmes, avec ce qu'on fait. Enfin, voilà, peu importe. Donc, je ne peux rien dire de plus que les gens, ceux qui sont OK, qui sont contents, mais c'est cool. Ceux qui ne sont pas, c'est cool aussi parce que comme ça, ils ne perdent pas de temps. Et voilà. Si tu veux que je précise quelque chose un peu plus, dis-moi. C'est ta réponse. Elle est parfaite. Elle t'a part. Je te remercie pour cette interview, Jérémy. Et je te dis, s'il y a, à la prochaine interview pour voir ton évolution avec justement tes résultats que tu vas avoir par la suite. Ça va être, je pense, une super interview pour voir ton évolution. OK, ça marche. Eh bien, je pense qu'il y aura parce qu'il fait ce qu'il faut pour qu'il y ait des résultats. Donc, merci à toi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à te souhaiter une excellente réussite avec BizBiz et je dirais tous les projets qui sont mis en place. Ouais. Mais merci beaucoup à toi, Vincent. Merci pour l'interview. Et puis, merci pour tout l'accompagnement parce que je rappelle quand même que c'est grâce à cet homme-là que tout était en train de se mettre en place. Donc, merci à toi. Et puis, bonne continuation à tous ceux qui regardent aussi. Merci. 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 Merci.